Le rôle principal, à mon avis, de l'école au XXIe siècle, c'est le développement de l'esprit critique, non pas seulement vis-à-vis les médias, mais je dirais vis-à-vis le numérique, qui aujourd'hui englobe tout ce qui était médias traditionnels qu'on a connus depuis le XIXe siècle. Important, effectivement, à se rappeler que tout ce qui est dit, tout ce qui est échangé, tout ce qui circule, il est extrêmement difficile de le maîtriser soi-même, de l'effacer. Et du coup, il y a une forme d'engagement qu'il faut transmettre aux étudiants, aux élèves, pour qu'ils soient conscients de ce que ça peut impliquer qu'en forme d'engagement de leur côté. Au-delà de là, effectivement, il y a tous les aspects qui sont associés à la vie privée, à ce qui est de l'ordre du confidentiel, à l'avenir professionnel, qui peut être évalué en fonction de ce qui a été partagé sur un réseau social ou ailleurs. Et finalement, je dirais, ce sont des choses évidentes peut-être aujourd'hui, c'est comment faire le tri entre ce qui est une information légitime, comment retrouver la source, comment passer dans la manière dont on peut consulter pour être sûr que ce qu'on est en train de lire et de partager soit légitime et qu'il soit bien identifié vis-à-vis ses motivations et la manière dont il a été partagé. Et finalement, peut-être le plus important, c'est qu'en vue de ce qui est en train d'évoluer, c'est aussi la santé, parce qu'on parle aujourd'hui du Quantified Self, les données qui sont collectées sur nous, pas seulement ce qu'on dit, mais sur notre corps, sur la physiologie, sur le rythme cardiaque, sur la pression. Et là, je crois qu'il y a des formes qui sont extrêmement importantes à maîtriser, à expliquer et surtout à donner des illustrations concrètes, comment ça peut se traduire dans l'immédiat, je dirais, qui est aujourd'hui notre quotidien.